Je suis sorti, puis re-rentré. Tout le monde m'entend bien ? Formidable. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Claude Gégaden. Et donc, depuis quelques années, avec mes deux collègues, Franck Douet et Florence Bégaud, nous intervenons sur ICERP pour la préparation aux épreuves orales. Je vous rappelle que, évidemment, vous avez, on va dire, la tête dans le guidon pour préparer les épreuves d'admissibilité. Mais, bien sûr, il ne faut pas oublier les épreuves orales qui vont suivre. Et surtout, ne pas attendre les épreuves de la première série, les épreuves d'admissibilité, pour commencer à se préoccuper de la suite. Ça serait un peu tard. Vous le savez déjà, probablement parfaitement, mais je vous rappelle quand même rapidement les deux épreuves d'admission du concours. D'abord, une mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat que vous avez déjà dû choisir, puisqu'on vous le demande lors de votre inscription au concours. Et donc, à partir de ce, sur ce thème-là, il s'agit de produire un dossier d'une dizaine de pages. Claire, oui, ben, oui, il faudra essayer. On essaiera que ce soit mieux cette année. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà, un dossier qui comporte toute une partie d'apport scientifique et didactique, et puis une deuxième partie qui va détailler une séquence pédagogique dans une classe. Donc, durée de l'épreuve, une heure, 20 minutes d'exposé, 40 minutes d'entretien avec le jury. Vous savez que vous pouvez aussi joindre à ce dossier-là, qui doit être en principe un document papier. Vous pouvez aussi joindre à un autre document, par exemple un CD ou quelque chose qui pourrait venir illustrer votre... Ça se fait assez rarement, mais bon, il faut savoir que vous avez le droit de le faire. Ensuite, la deuxième épreuve d'admission, qui se partage en deux, qui comporte aussi deux parties orales. Une première en EPS ou en APSA, l'EPS, éducation physique et sportive. L'APSA, c'est les activités physiques et sportives, et on rajoute artistique, parce qu'effectivement, il y a quelques incursions dans le domaine artistique, en danse ou en cirque ou des choses comme ça. Voilà, un exposé de 10 minutes, un entretien de 20 minutes. Et ensuite, en CSE, connaissance du système éducatif, un exposé de 15 minutes, un entretien de 30 minutes avec le jury. Cette épreuve va le porter sur tout ce qui touche à notre système éducatif, un petit peu plus particulièrement le premier degré, puisque c'est ce à quoi vous vous destinez. Donc, son organisation, son fonctionnement, ses valeurs, ses choix, tout ce qui tourne autour de ça. Alors, Sabrina me demande si on tire les deux sujets en même temps. Oui, alors la différence un petit peu entre ces deux épreuves, c'est que pour la première, il n'y a pas de préparation, puisque c'est un dossier que vous avez déjà... Claire a posé une question. Oui, trois heures en salle. Alors, ce qui différencie un petit peu ces deux sujets, c'est que la mise en situation professionnelle n'a pas de préparation, le jour où vous êtes convoqué, puisque vous venez avec votre dossier que le jury a lu. Et, bon, Claire, c'est bien. Apparemment, elle connaît déjà le problème. Et donc, par contre, pour le PS et CSE, on vous donne le matin, ou l'après-midi d'ailleurs, suivant, pour la demi-journée en tout cas, les deux sujets. Et vous avez trois heures de préparation avant de passer devant le jury les deux épreuves l'une à la suite de l'autre. La petite différence entre le PS et le CSE, c'est qu'en EPS, vous allez avoir souvent des sujets avec une seule question, du genre, votre classe de CM1 est invitée à une rencontre sportive, à un cross de circonscription, par exemple. Vous avez mis en place un module de préparation. Vous vous rendez compte, à la première séance, que les élèves s'arrêtent au bout de 5 minutes de course et puis marchent. Ils démarrent vite et puis s'arrêtent au bout de 5 minutes. C'est à vous d'imaginer quelques activités à mettre en place pour essayer de corriger ce problème. Voilà le genre de sujet. En CSE, c'est un petit peu différent parce qu'on va vous proposer un ensemble de documents sur un thème, bien sûr, ça peut être des extraits de documents institutionnels ou des programmes ou des circulaires, ça peut être des extraits de presse, ça peut être des extraits d'ouvrages, d'ouvrages pédagogiques ou didactiques. Et à partir de ces documents-là, vous allez avoir deux, trois questions qui vous seront posées. Voilà. Bon, normalement, je pense que tout ça, ce sont des choses que, soit vous avez, comme Claire, et quelques-unes d'autres vous êtes déjà confrontés, soit alors, bien, vous vous êtes quand même, si c'est la première fois, vous vous y êtes quand même forcément intéressés. Ok. Alors, pour ce qui est de notre formation, on va vous proposer deux modules de préparation à ces euros. Je vais d'abord dire que les années précédentes, nous avons proposé, alors, Claire, non, Sabridin ? Un jour pour le dossier pro et le même jour, les deux autres épreuves avec le même jury. Tu exposes un EPS, tu réponds en question, tu enchaînes avec l'exposé CSE et tu réponds en question. Alors, je me trompe peut-être, Claire, tu me diras si je me trompe. Et c'est arrivé aussi que les deux, que l'épreuve de EPS, CSE et, comment dire, la deuxième épreuve, l'autre épreuve sur le dossier ne soit pas le même jour. Ça peut arriver. Par contre, les jurys doivent être stables. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, alors, j'étais en train de dire que les années précédentes, on avait choisi de dispenser des cours plus ou moins magistraux, interactifs quand même, puisque vous pouviez intervenir, mais disons uniquement des cours avec des contenus. Et ces cours-là, vous y avez en principe encore accès. Et les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis les dernières années, à part, évidemment, en 2015, les nouveaux programmes de maternelle, en 2016, les nouveaux programmes pour l'école primaire. Mais tout ça, on en a tenu compte dans les cours les plus récents. Donc, on s'est dit que, puisque vous avez accès à ces cours précédents, on allait axer la formation de cette année beaucoup plus sur des simulations orales. Vous préparez vraiment à l'épreuve orale. Voilà, 2015, 2016 et 2017, c'est les cours précédents, les trois années où nous sommes intervenus déjà. Alors, d'abord, il y a une première modalité de préparation qui est une correction du dossier professionnel. Bon, j'ai détaillé un petit peu, on va vous corriger si vous désirez nous les envoyer. On va faire d'abord une correction de la forme, l'orthographe, s'il y a des erreurs, la syntaxe, l'organisation générale du texte, est-ce que les illustrations sont nécessaires ou alors est-ce qu'au contraire, il vaudrait mieux en mettre, est-ce qu'un graphique à cet endroit-là ne serait pas important, etc. Ensuite, la correction du fond. Est-ce qu'il y a dans votre dossier des informations franchement superflues qu'il faudrait supprimer ou au contraire des manques incontournables au niveau des apports théoriques, scientifiques on va dire, didactiques ou pédagogiques ? On a vu beaucoup de dossiers dans lesquels il y a, par exemple, un cours d'histoire extrêmement détaillé. Bon, il se peut que dans votre jury, il y ait un professeur d'histoire qui en saura au moins autant que vous. Ce n'est pas ce qui est recherché dans ces dossiers-là. Je prends l'exemple de l'histoire, il n'est pas obligé de... Alors, il faut quand même un apport historique, on va dire, mais il vaut mieux, dans la première partie scientifique, détailler les différentes façons ou les différentes pratiques d'enseignement de l'histoire à l'école primaire, travailler un petit peu sur les documents qui sont proposés, etc. Ça sera sûrement plus apprécié que trop d'informations et de précisions sur un thème précis. Alors, Laetitia, j'ai choisi Arplastique. Avez-vous quelqu'un ou vous spécialisez dans le domaine ? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous présenter tous les trois un peu plus tard. Alors, on ne peut pas développer ce point à l'oral. Alors, bien évidemment, Sabrina, on peut... Vous aurez nos adresses mail qui vont s'afficher tout à l'heure. Voilà, bon. Bon, il y a des questions, on pourra prendre contact, si vous voulez, bien sûr, pour avoir déjà les grandes lignes de la rédaction de ce dossier. D'après les textes officiels, on vous demande d'abord une partie scientifique, qu'ils appellent scientifique ou épistémologique, c'est-à-dire qui va se rapporter précisément au domaine que vous avez choisi. Mais, comme je vous le disais, c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur de n'apporter que des connaissances scientifiques. Il faut aussi apporter des aspects didactiques sur l'enseignement de cette discipline à l'école primaire. Mais je pourrais, je vous le dis, je pourrais vous donner des enseignements là-dessus. Et puis, dans un deuxième temps, il faut préciser, détailler une séquence pédagogique de plusieurs séances qui sont faites dans une classe. Voilà. On se calme, Sabrina, on se calme. Donc voilà, toujours sur ce modèle de préparation, on peut aussi vous proposer des bibliographies, des informations complémentaires diverses. éventuellement, ça s'est fait de temps en temps, quand vraiment c'était compliqué, un entretien téléphonique éventuel. Bon, vous nous envoyez ces versions papier, soit papier par voie postale, mais on préfère un petit peu que ce soit fait en version numérique, de façon à ce qu'on puisse intervenir directement sur vos travaux. Alors, cette prestation n'est pas comprise dans l'ensemble ICERP pour l'instant. Donc, elle est facturée 50 euros en plus. Voilà. Venons-en maintenant aux simulations orales, qui sont quand même la partie la plus importante de la formation qu'on vous propose. On va les organiser dans les conditions le plus proches possible de celles du concours, avec mes deux collègues et moi-même qui feront office de jury. Alors, elles auront lieu, a priori, mais ça, c'est à Saïd Shermac de nous le confirmer, a priori les mardis soirs. Pendant une première période, CSE de 19h à 20h, et puis EPS de 20h10 à 21h10. Donc, voilà, Saïd confirme les mardis. Donc, de 19h à 21h. Et puis, j'ai mis une deuxième période, mais elles ne sont pas fixées, ce n'est pas fixé vraiment dans le temps. J'ai mis les mises en situation professionnelle un petit peu plus tard, dans un deuxième temps, parce que pour vous permettre tout simplement d'être un petit peu plus avancé, voire d'avoir finalisé complètement vos dossiers. Alors, Laetitia, je pense que oui. Je laisserai la parole à Saïd tout à l'heure, Shermac, parce que, voilà, c'est lui qui va vous expliquer de quelle façon vous avez accès. Je ne maîtrise pas tout sur le sujet. Alors, chaque formation, chaque simulation va se dérouler comme ça. Le volontaire ou la volontaire, apparemment, comme c'est le cas habituellement, va faire un exposé sur le sujet qu'on a proposé. Oui. Ah oui, il y a des contraintes. Voilà. Ensuite, la volontaire va faire son exposé. Ensuite, dans les mêmes conditions que le concours, il y a un entretien avec le jury. Bon, jusqu'à présent, on est dans les conditions de concours. Ce qui va changer, bien évidemment, c'est qu'au terme de cette prestation, on va d'abord débriefer et analyser ce que vous avez produit, avec évidemment ceux qui sont, et ça, c'est un aspect très important parce qu'il n'y a pas que le volontaire du jour ou la volontaire du jour qui va être qui va être sollicité et qui va être formé, on va dire. Je pense que l'exercice va être également très formateur pour ceux qui vont insister et qui pourront intervenir après dans l'analyse de la prestation. Et ensuite, pour finir, on vous apportera encore, si c'est nécessaire, il se peut que votre prestation soit parfaite, dans ce cas-là, on vous le dira. Et sinon, si vous avez vraiment oublié des choses très importantes sur le sujet, on vous en fera part, des apports, des éléments complémentaires sur le sujet traité. Voilà. Alors, quelques commentaires encore sur ces simulations. En EPS et CSE, des sujets sont proposés aux volontaires quelques temps avant l'oral. Alors, j'ai mis à décider ensemble. Évidemment, on ne peut pas le faire comme dans la réalité, c'est-à-dire que vous le proposez trois heures, d'abord parce que vous n'avez pas le temps de préparer ces trois heures-là, vous n'êtes peut-être pas disponible. Et en plus, bon, ça vous forcerait quand même à... En plus, si vous voulez aller regarder les anciens cours et tout ça, ça serait un petit peu compliqué. Donc, je vous propose, moi, on en a parlé avec Saïd aussi, d'envoyer des sujets le vendredi précédent. Je ne sais pas ce que vous en parlez, pensez. Voilà, alors, Sabrina, nous avons les cours de PS et de CS sont différés, oui, Saïd confirmera, mais je pense que c'est bien ça. Et nous passons les simulations en direct, effectivement. Alors, les volontaires pourront préparer leurs prestations en cédant des cours des années précédentes, mais ils peuvent aussi, vous pouvez aussi, évidemment, vous documenter sur n'importe quel autre support. des livres que vous avez pris à la médiathèque ou sur Internet, il n'y a pas que les cours. Au contraire, comme ça, peut-être que nous, ça nous fera réfléchir, découvrir des choses différentes. Alors, est-ce qu'on peut prendre le différent complet ? Oui, c'est pour ça que je pense, je pense qu'en vous, voilà, alors on va en parler, Saïd, je termine juste ce que j'avais dit, les calendriers des thèmes abordés en EPS et CSE, je vais en faire un parce qu'on ne sait pas trop à cause, on ne sait pas trop encore quand est-ce qu'on va effectivement vraiment commencer, il faudra effectivement des volontaires le plus rapidement possible. Je vous ai mis aussi, les simulations mises en situation professionnelle seront proposées plus tard dans le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour laisser la possibilité de finaliser au maximum les dossiers. et je rejoins ce que disait Saïd tout de suite, pour le bon fonctionnement de cette préparation, il est indispensable que deux d'entre vous se portent volontaires pour chaque mardi de simulation, alors on peut faire, il y aura chaque mardi deux simulations, une en CSE et une en EPS, on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même, que ce soit la même personne sur les deux, on peut très bien, non mais Sabrina, il faudra bien s'y mettre, enfin je veux dire, si ce n'est pas maintenant, ce sera le jour du concours, donc bien sûr que d'abord vous avez sûrement déjà un certain nombre de connaissances et ensuite justement les supports qu'on vous propose sont là pour, vous allez avoir des questions et puis bon, on n'est pas trop méchant, à part Franck, mais sinon, il n'est pas là, donc je peux me permettre, il n'est pas trop méchant, on n'est pas trop méchant, mais c'est surtout, surtout qu'il n'y a pas de, non, non, il n'y a pas de contrainte, bon d'accord, Sabrina, oui, oui, de toute façon, alors peut-être que Sabrina désire ne pas passer dans les premières, alors moi je vois des noms ici, je vois Claire, je vois Rachida, probablement d'autres encore qui étaient les années précédentes, qui sont déjà, qui sont déjà rompues à l'exercice, alors Isabelle, supporte volontaire pour commencer, alors est-ce que, Saïd, est-ce que tu peux confirmer qu'on peut commencer déjà mardi prochain, en quel cas, il faut demain que j'envoie des sujets, bon, donc voilà, donc Isabelle, est-ce que Isabelle a une préférence, pour l'instant, soit EPS et CSE mardi prochain, soit alors EPS ou CSE, est-ce que Isabelle a une préférence ? Non ? Tant de réfléchir. Bon, Claire, ça sera, alors, bon, Claire, on sait déjà, on sait, on sait déjà, d'accord, parfait Isabelle, super, donc les deux pour, pour mardi prochain, il n'y a pas de problème, et donc, je vais, dès demain, j'enverrai les deux sujets à Saïd Sharmak, qui, s'il me le confirme, dispatchera, on verra, on verra, à Isabelle, parfait, Saïd, impeccable, bon, et donc, pour le mardi suivant, on a Claire, au moins, sur, sur, sur une des deux simulations, ou les deux, Claire, vous avez déjà passé des simulations l'an dernier, mais c'était, en fait, l'an dernier, on ne faisait pas, les années précédentes, on ne faisait pas de simulation en EPS et CSE, on ne faisait que des simulations sur le, voilà, on ne faisait que des simulations dossier pro, qu'on fera peut-être un petit peu plus tard, et je crois que Claire pourra le confirmer, les anciennes aussi, et je crois qu'il y avait quand même une certaine demande sur le, sur le traitement des sujets en EPS, donc, oui, donc, on va faire ça, on va faire ça cette année. Je vous ai mis, alors, nous sommes tous les trois, enfin, moi, j'étais, mais je participe encore activement aux activités, ce qu'on appelle les maîtres formateurs, c'est-à-dire des, des formateurs de terrain, suite à différents concours et examens, nous gardons une classe, mais à temps partagé, et donc, le reste du temps est destiné à la formation. Si, ce que je vous souhaite, et ce que je pense d'ailleurs, si vous passez votre concours, dès l'année prochaine, pendant votre année de stage, vous serez, vous aurez un tuteur qui sera un maître formateur. Alors, Franck, lui, est en plus de ses fonctions de maître formateur, est aussi, depuis l'année dernière, professeur de sciences à l'ESP de Bretagne sur le site de Vannes. Donc, lui, il cumule. Voilà. Alors, pour, je vous ai mis, donc, nos trois, nos trois références, ainsi que nos, que nos adresses mails, et en ce qui me concerne, moi, je vous ai mis mon adresse postale, si jamais pour le dossier pro, vous vouliez, vous vouliez me l'envoyer par courrier postal. Encore une fois, alors, vous l'envoyez à moi, mais après, je les redispatche, par exemple, vous voyez que Franck est professeur de sciences à l'ESP ici, et donc, tout ce qui est, tous les dossiers sciences et technologies, je le transfère plutôt, plutôt à lui. Mais, c'est moi qui vais centraliser au départ. Donc, si vous avez envie d'envoyer des dossiers par voie postale, vous me les envoyez à moi. Voilà. Et si c'est par voie, oui, Estelle, d'après le temps d'entretien avec le jury, vous conseillez, dans les trois heures de préparation, deux heures CEC, une heure EPS. Alors, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit l'année dernière, à un cours, parce que je pensais que ça permettait de rééquilibrer, c'est-à-dire que si vous commencez par faire vos préparations en EPS et qu'au bout de deux heures, vous êtes toujours dessus, ça va poser quelques problèmes. Donc, l'EPS est quelquefois, oui, Claire a raison, c'est pour ça que je relativise quand même, je relativise. Vous avez peut-être intérêt, au vu des deux sujets, à commencer par celui dans lequel vous considérez déjà que vous avez un certain nombre de choses à dire. À part ça, c'est difficile, effectivement, je me souviens que j'ai dit ça dans le cours l'année dernière ou les années précédentes parce que, pour équilibrer un petit peu, effectivement, d'abord, l'entretien en EPS ne dure que dix minutes. Voilà, Claire, nous sommes donc bien d'accord, comme d'habitude. Un peu plus CSE parce que, ne serait-ce que la lecture des documents ou du corpus de documents qui est proposé, ça va prendre déjà un petit peu plus de temps. Maintenant, c'est difficile de dire je vais mettre une heure pile pour l'EPS et deux heures pour le CSE. Mais enfin, bon, comme dit Claire, il y a en CSE un petit peu plus de traitement puisqu'il y a la lecture des documents et puis, c'est peut-être quelquefois plus vaste aussi. Sabrina, avant la première simulation, pas vraiment, je pense que, bon, Isabelle va déjà faire la première, là, vous allez pouvoir observer, vous allez voir aussi, alors, effectivement, on peut, ça avait été demandé aussi de proposer un plan, un plan de l'intervention en EPS ou en CSE. Je n'y suis pas, franchement, favorable. On peut toujours vous en donner un, vous en proposer un. Il y en a dans tous les livres, tous les livres de préparation au concours, vous allez trouver ce genre de plan. Bon, on verra, on verra. S'il y a de la demande et si ça se fait sentir, on pourra, effectivement, travailler là-dessus, sur une proposition de plan précis. D'accord, donc, Claire, de préférence, CSE ou EPS et puis, donc, a priori, plutôt, plutôt 20 heures. Alors, Sabrina, la question s'adresse à Claire. Oui, oui, des textes, oui. Alors, Claire, la réponse, c'est à moi ou à Sabrina ? D'accord. Mais, ce qui concerne Claire, pour la, dans deux semaines ou dans dix jours, ça sera plutôt, plutôt EPS, plutôt CSE, et donc, certainement, plutôt 20 heures. Alors, donc, Claire, si je comprends bien, un sujet EPS à 20 heures. C'est ça ? C'est ça ? Alors, est-ce qu'on peut intervenir ? Est-ce qu'on peut intervenir ? Ben, alors, dans les simulations de vos collègues, non, pas pendant ce qui va être la simulation proche de la réalité, c'est-à-dire c'est-à-dire pendant l'exposé du candidat ou du volontaire et les réponses du jury. Non, vous n'intervenez pas, bien sûr. Par contre, après, pendant le débrief, pendant l'analyse, pendant... Là, bien sûr, vous êtes même... Alors, non, Isabelle ? Puisque vous vous proposez pour les deux, ça sera 19. Une première simulation de 19 heures à 20 heures et une deuxième de 20 heures à 21 heures. Ah, intervertir ? Oui. Alors, Claire, je suis désolé, c'est le soir. Claire a demandé est-ce qu'on peut intervertir ? Alors, intervertir... Quoi ? Excuse-moi. Voilà. Je fais EPS à 20 heures. D'accord, c'est ce que j'ai compris. EPS à 20 heures. Voilà. Alors, on verra, toutes les autres vont se mettre à... Vous allez vous mettre à réfléchir. Donc, parce que pour mardi prochain, on a Isabelle qui passe sur les deux simulations. Vous allez voir, ça va très bien se passer. C'est même, c'est même, parfois, plutôt bon enfant. Tout en, tout en assurant quand même un certain sérieux. Donc, mais il ne faut pas trop s'en faire. Ce n'est pas le concours. Ce n'est pas le concours. Ce n'est qu'une simulation de préparation. Par contre, si vous en avez fait plusieurs, ça pourra quand même vous aider à vous sentir plus à l'aise le jour de l'examen effectif du concours. Donc, pour l'instant, on a Isabelle mardi prochain et Claire le mardi suivant, mais à 20 heures seulement. il faudrait que quelqu'un ou quelqu'une alors, Rachida. D'accord, parfait. Rachida, 19 heures, en CSE. Non, Séverine ? Je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on peut peut-être discuter. Est-ce qu'on ne dise pas dessus les sujets à tout le monde ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Finalement, ça vous aidera plutôt à... Enfin, ça permettra peut-être de préparer aussi de votre côté sans passer la simulation de savoir un petit peu de quoi on peut parler et d'intervenir effectivement un petit peu plus précisément dans l'analyse. Pourquoi pas ? Bon, alors, est-ce que Saïd est d'accord avec ça ? Oui, mais Saïd, elle demande est-ce qu'elle peut avoir le sujet avant ? C'est-à-dire que quand je te les envoie, est-ce que tu peux les dispatcher à tout le monde ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça leur permet aussi de préparer. Voilà. Voilà, donc, c'est OK pour tout le monde ça, de voir les sujets sur e-class ? Bon. on est clair. Alors, Laetitia, si personne d'autre ne se propose pour mardi. Alors, Laetitia, je vais essayer encore de synthétiser une dernière fois les deux mardis à venir, c'est-à-dire, si je regarde si je regarde les dates, il s'agit donc du 23, du mardi 23, mardi prochain, Isabelle sur les deux simulations, et ensuite, le mardi 30, janvier toujours, Rachida à 19h sur la simulation CSE et Claire donc à 20h sur la simulation EPS. On en est là pour l'instant et donc Laetitia Non, 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 Laetitia. Par contre, Laetitia, je peux vous inscrire pour, puisque je vois que vous insistez, le 6 février. On verra. Pour l'instant, je trouve le 6 mai. Ah non, le 6, le 6 février, le 6 mai avec un S, d'accord. Donc, alors, Claude, bon, c'est bien qu'on ait plein de monde comme ça. Le 6 février à 20h, à 20h, plutôt EPS, plutôt CSE. De toute façon, il faudra... Donc, voilà. Bon, Laetitia aussi. Alors, on va terminer là-dessus. Laetitia et Claude, donc, je vous laisse Claude EPS. EPS et donc, Laetitia, ça sera CSE. Voilà. Bon, on a nos trois, nos trois... Alors, il faut savoir aussi que sur l'ensemble des interventions, vous pourrez passer plusieurs fois. Si vous êtes passé en EPS, vous pouvez repasser en CSE. Vous pouvez même repasser si ça ne s'est pas très bien passé, que vous avez besoin de plus d'entraînement ou que vous pouvez... Je pense qu'on aura le temps de vous faire repasser une deuxième fois. Voilà. Si vous avez encore des questions, voilà. N'oubliez pas, enfin, vous avez accès au PowerPoint, donc, pour prendre nos adresses et puis les petites informations que j'ai proposées avant. Alors, le 13 février, non, on n'est pas en vacances en Bretagne. Alors, Claire, le 13, le 13, 19 heures. Alors, du coup, ça serait CSE ? Claire ? D'accord. Bon, ben voilà, ça avance, ça avance. Et puis, alors, Séverine, le 13, donc, ça serait 20 heures, hein, 20 heures, Séverine ? Alors, en général, entre les deux, on termine à 20 heures, on souffle pendant 5 ou 10 minutes. Alors, Laetitia, moi, je vous ai inscrit... Alors, Séverine, 20 heures en EPS le 13 février. Et pour Laetitia qui est de retour, Laetitia, je vous ai inscrit en CSE le 6 février. CSE le 6 février à 19 heures. Bon. Et j'ai encore... Alors, Estelle, la semaine d'après, le 20, Estelle, le 20, 20 février, oui, c'est toujours bon. EPS ou CSE, Estelle ? Bon, d'accord. Alors, parfait. Oui, Saïd, précise. Alors, Sabrina. Sabrina, 20 février, aussi. Voilà. Bon, de toute façon, je rappellerai systématiquement à chaque fois. voilà. Sabrina, plutôt EPS, puisque pour Estelle, ça n'a pas d'importance. Elle prépare les... Oui. Bon, Sabrina, dernière question. Plutôt EPS ou CSE ? Bon, on verra. Aucune idée. Vous aurez déjà vu plusieurs et puis il faudra se... Vous ne partez pas sur rien non plus puisque vous aurez les cours que vous pourrez visionner en différé. Vous aurez des questions déjà sur lesquelles vous reposez. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas à vous de faire une démonstration magistrale. Vous avez des questions. Donc, c'est à vous de répondre à ces questions. EPS. Alors, ça, Séverine, c'est une bonne question. Le 27 février... Oui, il n'y aura rien le 27 février. Après, le 20 février, ça reprendra le 13 mars. Oui. Alors, Séverine, c'est une bonne question parce que je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure. Dans chaque académie, il n'y a que 4 aspects en EPS qui sont... qui sont choisis. C'est-à-dire que tout l'EPS n'est pas couvert dans chaque académie. Ça dépend. Bon, ceci dit, comme je ne sais pas, mais si ça se trouve, il y a des représentants de toutes les académies, on est quand même plus ou moins obligés de tout couvrir, de tout traiter. Et puis, il faut savoir que, de toute façon, même s'il s'agit d'un APSA qui ne vous concerne pas, ça sera quand même intéressant de travailler. Par contre, effectivement, si je propose un sujet, par exemple, le jour où Claire doit passer en EPS, si je propose un sujet sur un thème qui ne fait pas partie de son académie, et effectivement, effectivement, ça peut... ça peut poser des problèmes. Enfin, je veux dire, de vous faire passer sur un... sur un APSA que, de toute façon, vous n'êtes sûr de ne pas avoir... Bon, ben voilà. Voilà, Claire. On nous le dira très vite. Voilà. Ce que vous pouvez faire, puisque vous avez mon... puisque vous avez mon adresse mail, c'est, suivant l'académie où vous êtes, de... de me préciser les quatre... les quatre domaines d'EPS qui ont été choisis. Alors, Sabrina. Alors, natation, jeux collectifs, athlétisme et danse, mais sur quelle académie, Laetitia ? Bordeaux. Alors, oui, Isabelle, je veux bien. Parce que là, ça presse un peu. à Versailles, parfait. Donc, j'irai regarder moi-même, et puis, j'irai regarder sur le site de Versailles. Et donc, on proposera autre chose. Voilà. chez nous trois, pour préciser un tout petit peu, il faut savoir que Florence est plus particulièrement, comment dire, elle fait de la maternelle depuis longtemps, elle est donc tout à fait performante dans ce domaine-là, spécialisée en maternelle. voilà. Franck, plutôt comme ça, indiquait sciences et technologies, et moi, tout le reste. Voilà. Si, je ne sais pas si Saïd Shermac a des précisions, mais je trouve, bon, déjà, c'est bien qu'il y a déjà quelques anciennes, donc, qui savent parfaitement et précisément de quoi je parle. et puis, pour les autres, un dossier géographie, ça risque d'être moi. Et pour les autres, les petites nouvelles, hein, et ben voilà, ça se, ça se mettra en place doucement. Alors, visuel, oui, sauf si c'est, sauf si c'est visuel à maternelle. EMC, oui. Représentation de l'espace quotidien en classe de CP, oui, oui, on verra tout ça, il y a, oui, Landart au cycle 1, ah, ça c'est Florence. Alors, Rachida, EPS pour le 13 mars, pour le 13 mars, d'accord, je note. Très bien, 19 heures, comme ça vous serez la première, voilà, 19 heures, d'accord, pas de problème. Voilà, bon, ben moi je pense qu'on a, je ne sais pas ce qu'en pense Saïd, mais on a plutôt bien avancé, hein, par rapport à, voilà. Donc, dans l'immédiat, j'ai déjà, les prochaines dates sont fixées, on fera au fur et à mesure, pour la suite, Saïd, j'ai donc, pour mardi prochain, 19 heures, Isabelle, en EPS, et en CSE, et dès demain, je, j'envoie donc à Saïd, les sujets concernés, et Saïd, qui les dispatchera, à tout le monde, voilà. ben écoutez, moi je vous souhaite, une bonne soirée, une bonne fin de soirée, bon courage, pour la suite de vos, de vos préparations, et, on se retrouve donc, alors, c'est très bien d'assister aussi, à ces, à ces simulations là, on en apprend presque autant, déstressons, pour la, pour ceux qui passeront sur le grill, on va dire, ça va, c'est, voilà, ça va bien se passer. Voilà, ben je vous souhaite à toutes, une très bonne soirée, et, ben Saïd, bonne soirée aussi, à bientôt, bonsoir à toutes, et merci pour votre, pour votre attention. Sous-titrage ST' 501